Bonjour, bienvenue sur le podcast Saut Textile, moi c'est Sophie et aujourd'hui on parle bilan couture 2019 mais que la lingerie. Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler exclusivement couture et exclusivement lingerie puisque c'est ma dernière passion en date pour celles qui me suivent sur Instagram. Bon, voilà, les photos c'est quand même quasiment que ça en ce moment, même si j'ai quand même cousu d'autres choses et j'aurai l'occasion de vous présenter. En fait au départ je pensais faire un bilan couture tout compris, comme j'ai fait pour le bilan tricot qui va venir, mais en listant un petit peu ce que j'avais fait ces derniers temps, enfin depuis le mois d'août là, je me suis rendu compte que c'était pas la peine. Ça allait faire beaucoup trop long, c'était... parce que quand même j'ai cousu pas mal de trucs et notamment pour la lingerie il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc je voulais pas vous faire un podcast d'une heure, même pour moi c'est un petit peu lourd. Donc voilà, je scinde les deux, puis comme ça celles qui sont pas spécialement intéressées par la lingerie vont pouvoir zapper et puis attendre le prochain épisode qui parlera là, plus de vêtements à porter en extérieur, enfin visibles on va dire de tous. Voilà, mais donc aujourd'hui je voulais vous parler strictement lingerie. Donc j'ai un billet de blog qui est sorti sur le Watson bras, qui remet un petit peu en contexte, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien de toute façon. Puisque c'est avec lui que je me suis remise à la couture de lingerie. En fait, bon j'avais commencé un petit peu sporadiquement les sous... enfin quand je pense là, enfin c'était pas couture de lingerie, non c'est couture de soutien gorge très précisément. Le Watson bras je l'ai acheté quasiment quand il est sorti, je sais plus trop quand, ça fait quand même déjà quelques années. Ensuite donc je l'ai cousu, ça n'avait pas été franchement une grande réussite, je pense que les tissus que j'utilisais n'étaient pas très bons, parce que c'est le gros problème avec les soutiens gorge, c'est qu'il ne faut quand même pas se louper sur le tissu, il faut qu'il ait la bonne élasticité, la bonne tenue, enfin ça correspond à ce que la créatrice avait en tête, c'est quand même souvent des femmes, et donc là ça collait pas bien, c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, et puis je voyais toutes ces super belles réalisations sur internet, et je me dis bon c'est quand même un peu dommage, et puis bon ben voilà, j'ai laissé tomber, j'y suis retournée un petit peu en patronage il y a deux ans, oui c'est ça, il y a deux ans, en vacances de Noël 2017-2018, j'avais réussi à me faire un soutien-gorge, donc patronné à partir du livre de Beverly Johnson, qui est exclusivement là-dessus, j'étais plutôt contente, bon il y avait quand même quelques trucs à améliorer, parce que ses patrons sont quand même un petit peu pointus, à vrai dire, enfin ça fait des 100, je trouve qu'ils ont un petit peu style années 60, enfin ou alors vous visualisez un petit peu le bustier des pubs de Jean-Paul Gauthier, ben c'est un peu ça, et bon ça c'est plus trop la mode quoi, maintenant clairement on est plus sur des formes très rondes, et donc il aurait fallu que je fasse des ajustements, pas très compliqués, il y a juste des petites courbes à modifier, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, et en fait je suis en train de me dire qu'il faudrait idéalement que je remonte encore un peu plus dans le temps, puisque mon tout premier soutien-gorge que j'ai cousu, c'est avec un patron de Merkvedich, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, c'est un site qui est notamment sur Etsy, qui propose à la fois des patrons et des kits, et j'avais acheté un patron et un kit, ce qui m'avait permis quand même de me familiariser avec l'ordre de réalisation d'un patron de soutien-gorge avec armature, mais là ça ne m'avait pas trop plu, je pense que c'est parce que et le tissu et les élastiques étaient peut-être un peu trop mous, et donc ne m'apportaient pas le soutien que j'avais l'habitude de porter avec des soutiens-gorge du commerce, donc voilà, je n'étais pas convaincue. Ceci dit, j'étais très contente d'avoir appris le processus, puisque globalement, par quelques petits détails, ils se montent toujours un peu de la même manière, on fait le bonnet, on fait ensuite la bande, et on finit par les élastiques en gros. Voilà, mais il faut savoir que le détail qui tue avec les soutiens-gorge, c'est qu'en général on ne peut pas les essayer tant qu'ils ne sont pas intégralement finis, et c'est toujours un peu rageant. Faire une toile, c'est pas très long, finalement, en prenant un soutien-gorge, c'est quelques heures, c'est pas interminable, mais en revanche, le problème, c'est que les toiles ne sont quasiment pas réutilisables, et c'est très long de découdre pour récupérer les élastiques, parce que découdre du zigzag, c'est casse-pieds, découdre du zigzag trip, quand on a eu la mauvaise idée de faire ça pour une toile, c'est encore pire, et si jamais on a utilisé un peu de dentelle, alors là, c'est pire que tout. Donc, c'est un petit peu exigeant, quand même, comme couture, je dirais. Il faut accepter d'y passer du temps, ceci dit, ça fait partie des vêtements qui nécessitent vraiment un ajustement absolument parfait, et donc, parce que sinon, ça fait qu'on coud des objets qu'on ne va pas porter, ce qui, quand même, je trouve toujours un petit peu dommage. Donc, j'avais cousu celui-là, ensuite, j'avais cousu, toujours de Beverly Johnson, j'avais acheté un de ses kits, donc, c'est elle qui présente les cours de lingerie sur Craftsy, enfin, Craftsy, ex-Craftsy, maintenant, Blueprint. Elle en a fait trois, à ma connaissance. Donc, le premier, c'est sur la construction, et puis, quelques ajustements. Le deuxième, c'est sur les ajouts de dentelle. Et le troisième, il y a de la mousse, pour celles qui veulent utiliser de la mousse, je crois. Alors là, je ne suis plus trop sûre sur le troisième, parce que je ne l'ai plus en tête, mais donc, j'avais acheté et suivi le premier, qui était bien aussi, puisqu'il y a énormément de conseils. Et si vous voulez vous lancer dans la lingerie, et que vous comprenez un peu l'anglais, je vous conseille de les suivre, parce que, enfin, c'est une mine d'informations, vraiment. Et donc, j'avais acheté un kit avec son tissu préféré, là, qui est le Duoplex, je crois. Je suis en train de me demander si je ne confonds pas avec le Simplex. Non, non, c'est bien du Duoplex, qui est un tissu quand même assez rigide, et donc, il ne permet pas de... Enfin, là, pour le coup, il n'y a aucune tolérance sur l'ajustement, donc, il ne faut vraiment pas se louper. Et là encore, ça m'avait donné un soutien-gorge quand même assez pointu, et comme je n'avais qu'un kit, je n'avais pas de quoi refaire avec les mêmes tissus, et il faut savoir que c'est aussi des tissus qu'on ne trouve quasiment jamais dans le commerce, par ici, vous allez dans votre magasin de tissus, déjà, vous demandez des élastiques à lingerie, en général, ils vous regardent avec des yeux ronds. J'ai fait le test chez Toto, je voulais juste des élastiques à picot, tout simple, c'est vraiment la base de ce qu'on fait en élastiques à lingerie, ils m'ont dit, ben non, on n'en fait plus. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément acheter sur Internet, donc il y a forcément des frais de port, et même si l'offre se diversifie beaucoup, j'en reparlerai à la fin, c'est quand même pas forcément très facile de mettre la main sur du matériel de lingerie, et donc l'option des kits, c'est quand même vraiment la plus simple, mais bon, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est 25-30 euros, et donc se dire, ben mince, je vais mettre 25 euros dans une toile, des fois, c'est un peu dur quand même à avaler, quoi. Donc, sans être sûre de son résultat, bof, bof, quoi. Donc, bref retour, il y a deux ans, je fais mon patronage, mais j'étais plutôt contente du résultat, et donc j'en ai profité pour acheter deux kits sur le site Etsy de Studio Costura, qui reviendra assez régulièrement, puisqu'elle présente vraiment des choses très chouettes. Alors, je n'ai pas bien compris, puisque son site est en anglais et en espagnol, et elle a l'air d'être basée en Estonie. Donc, si vous en savez plus sur sa vie, vous me le dites. J'avoue que je ne suis pas remontée dans son blog, il y a peut-être tout simplement une présentation sur son site. J'ai été un peu feignante, là, je n'ai pas cherché l'info. Et donc, elle propose des kits, du matériel pour faire de la lingerie, des kits aussi, à des prix, voilà, on est autour de 25 euros à peu près. Donc, très sympa. Et donc, j'avais acheté deux kits chez elle à ce moment-là. Un kit avec une dentelle vert émeraude et du jersey noir, et puis un autre kit avec la même dentelle, mais en blanc, enfin, ou écrue vraiment très pâle, et puis un jersey blanc. Alors, c'est du jersey de viscose, je pense. Il n'y avait pas la composition dans mon souvenir, mais vu l'élasticité et le tomber, je pense que c'est un jersey. Ce n'est pas que du coton, quoi. Ce qui permet d'avoir un truc assez souple, quand même. C'est très agréable. Et donc, je les avais reçus, et puis voilà, je les ai laissés de côté, forcément. Voilà. Et donc, si on fait une avance rapide dans ma vie au mois d'août dernier, 2019, j'ai déménagé, et qu'est-ce que je retrouve dans mes cartons de couture, que je n'ai pas tous déballés encore ? Eh bien, c'est de quitter. Et là, je me dis, quand même, c'est vraiment dommage, quoi. Surtout, vu l'état de mon tiroir de soutien-gorge, ça fait pitié, quoi. Donc, comme je l'avais expliqué dans le billet du blog, j'ai trouvé une marque de soutien-gorge qui me convient très bien, qui, pour ne pas dire son nom, commence par un P et un L et finit par un E et un X. Donc, j'avais trouvé qu'il m'allait parfaitement bien. J'avais trouvé bien la bonne taille. Je trouve que leur matériel est de bonne qualité. Ils ont bien survécu, aussi bien au niveau des élastiques que des armatures. D'ailleurs, je ne suis pas surprise, parce qu'en fait, ce matin même, j'ai achevé un de mes soutien-gorge du commerce, donc de cette marque-là, pour récupérer ce qui peut être récupéré, d'autres pour des toiles notamment. Et je voulais récupérer les armatures, puisqu'elles me vont très bien. Et quand je les ai sorties, j'ai compris pourquoi elles tenaient très bien. Elles sont vraiment plus solides. Elles sont plus épaises et plus solides que celles que j'ai pu avoir dans d'autres soutien-gorge. Donc, vraiment nickel, quoi. Rien à redire à des prix raisonnables, puisqu'on est autour de 30-40 euros de soutien-gorge. Le souci, c'est que les bas qui allaient avec ne me convenaient pas, puisqu'on prend goût quand même au sur-mesure. Et ce que je trouvais dans le commerce, les modèles qui est proposé pour aller avec, ne me plaisaient pas du tout. Et en dehors du fait que, pour le coup, ça commence à devenir un peu cher, puisqu'on a le soutien-gorge à 30-40 euros. Et encore, enfin, ce n'est pas cher. Ça reste globalement du bas de gamme, moyenne gamme. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus cher que ça. Mais avec un ensemble, si on voulait un haut et deux bas, parce qu'il faut quand même faire une petite rotation avant de laver le soutien-gorge, on se retrouve à quasiment une centaine d'euros. Et clairement, je n'ai pas les moyens. Et donc, ça m'embêtait, puisque je me retrouvais avec des soutien-gorge qui m'allaient très bien, parce que c'était quand même l'essentiel. C'est que je veux être bien dans mon sous-vêtement. Donc, aussi bien en haut qu'en bas. En bas, c'est moi qui l'ai fait. Depuis très longtemps, il n'y a plus une culotte ou un string ou rien du tout du commerce dans ma calingerie, parce que maintenant, ça ne me va plus. Je veux quelque chose de confortable qui me convient, parce que c'est quand même un vêtement près du corps et qu'on porte absolument toute la journée et absolument tous les jours. Donc, ça mérite l'investissement en temps pour trouver l'ajustement. Et donc, je me retrouvais avec... Voilà, je n'avais pas d'ensemble. Donc, ça a commencé... Pendant des années, ça ne m'a pas chiffonné plus que ça. Là, ça me gêne. Et donc, je voulais pouvoir avoir des beaux ensembles. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment, il faut y aller. Il faut que je me mette un petit peu plus à affiner ce que je recherche en termes de soutien-gorge pour avoir des choses qui me vont, qui me conviennent en termes d'ajustement, en termes de soutien et puis d'esthétique aussi, tant qu'on y est. Mais à la limite, c'est la partie la plus facile, l'esthétique. Ce n'est vraiment pas compliqué. Et donc, je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, j'avais ces deux kits-là. Et puis, j'avais le patron du Watson bras que j'avais déjà utilisé. Donc, hop, c'est parti. Je fais une première version avec l'ensemble qui me plaisait le moins, c'est-à-dire celui avec le vert émeraude. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Parce que je ne suis pas très vert comme couleur. Mais bon, il n'est pas mal. Avec le noir, ça colle. C'est correct. Et puis, pour le bas, j'ai utilisé un patron que j'avais déjà acheté, que j'avais utilisé, alors sans trop de succès à l'époque, qui est le Tanga Daisy d'Eclipse Lingerie Studio, qui, à l'époque, quand je l'ai acheté, venait juste de faire la scission entre sa partie réalisation sur mesure, qui est Monsieur est une traînée, que vous connaissiez peut-être déjà, et puis la partie patron de couture, qui est donc là, Eclipse Lingerie Studio. Donc, j'avais déjà testé le Tanga Daisy. D'après mes mesures, elle me mettait genre deux ou trois tailles en dessous de ce que je porte habituellement. Donc, ça me paraissait bizarre. Et effectivement, c'était trop petit. Donc, ça ne collait pas du tout. Donc, j'ai refait avec une taille supérieure. Donc, le Tanga Daisy, c'est un modèle avec, donc sur le devant, il y a deux vues dans mon souvenir. Je vous mettrai le lien. Donc, soit classique avec juste une bordure de dentelle élastique, d'une bordure de 2-3 cm, soit avec carrément le dos, intégralement coupé dans la dentelle stretch, et on se sert du bord de la dentelle pour l'extérieur, et donc il n'y a pas d'élastique. Ce qui fait que, en fait, moi, c'est ces versions-là que j'ai retenues, que je trouve plus jolies, et que c'est extrêmement confortable, puisqu'on n'a pas de surépaisseur, pas d'élastique qui vient faire un pli dans la fesse. Sous un jean ajusté, on ne voit rien. Donc, ça, je trouve ça quand même vraiment très bien. et c'est très, très confortable à porter, une fois qu'on a trouvé la bonne taille. C'était ça le détail qui tue. Donc, j'avoue que maintenant, c'est un peu le modèle vers lequel je me tourne sans réfléchir quand j'ai de la dentelle stretch et que je veux faire un bas. Donc, je fais mon premier ensemble, avec le Watson en haut et le Tanga Desi. Vous me direz, pourquoi ne pas avoir utilisé le bas qui est rendu avec le kit Watson ? Eh bien, je l'ai testé, le bikini qui va avec, on appelle ça un bikini dans son modèle, mais c'est beaucoup trop petit. Clairement, ça ne va pas du tout. Je me suis retrouvée avec, ça faisait des affreux bourrelets, c'est extrêmement inconfortable, ça me cisaillait laine, j'avais l'impression d'avoir quatre fesses. Enfin, c'était pas possible du tout. Même en prenant la plus grande taille. Et dans ce cas-là, autant, carrément, patronner soi-même sa culotte, ça va assez vite et je préférais quelque chose de plus confortable. Donc, j'ai fait cet ensemble-là. Je l'ai refait ensuite en blanc, mais alors cette fois-ci en version longline. Donc, en fait, tout le bas du soutien-gorge est rallongé et on utilise du coup une attache de trois crochets de haut au lieu de deux crochets de haut. Alors, c'est très esthétique, c'est vraiment joli, ça fait une belle ligne. Voilà, alors le souci avec le vert et noir, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes mesures, mais il est trop petit, mais vraiment trop petit. Donc, c'est inconfortable puisque mes seins menacent de s'échapper à tout moment, que ce soit par le milieu devant ou même carrément par en dessous. Donc, non, ça ne va pas du tout. Je suis assez embêtée avec celui-là. J'ai pris une taille au-dessus pour le blanc, mais ce n'est pas encore parfait et c'est pareil. Mes seins ont envie de s'échapper par en dessous et je n'aime pas ça du tout. Je pense que j'ai peut-être trop l'habitude d'avoir des armatures. Peut-être aussi que la texture, de mon sein fait qu'ils sont assez mous. Donc, ils peuvent s'échapper plus facilement que quelqu'un qui aurait des seins fermes, je pense. Et donc, ils profitent de chaque interstice pour se faufiler. Donc, voilà, le blanc, il n'est pas mal puisque je pense que le bonnet est quand même trop petit parce que ça m'écrase quand même le sein. Donc, il est très aplati. Donc, ça ne va pas du tout. Il faudrait refaire, je pense, encore une taille au-dessus. Facile. Mais bon, il est portable, c'est très bien. En revanche, voilà, le noir et le vert, là, ça ne va pas du tout. Et du coup, je me retrouve embêtée parce que j'ai deux bas qui sont très confortables et que j'ai envie de porter régulièrement. Et un haut qui ne me va plus. Mais bon, voilà, sur le coup, je me suis dit, tant pis, je vais faire d'autres tests. Et puis, entre-temps, j'avais acheté un autre modèle de soutien-gorge. Alors, ce fameux modèle, j'ai déjà fait cinq exemplaires et ce n'est pas fini, c'est le Black Beauty Bra d'Emerald Erin. Je vous mettrai un lien. Et alors, lui, c'est vraiment mon coup de cœur couture de la vie. Il est sorti cet été, je crois, ou peut-être un peu avant l'été, mais il est parfait. Pour moi, c'est le soutien-gorge idéal. Il est super joli. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il m'allait quasiment tout de suite. J'ai quand même fait une toile avec ce que j'avais comme tissu. Alors, je vais revenir un petit peu sur la présentation. Donc, c'est un modèle qui présente deux vues. Alors, celle qui m'a attirée tout de suite, c'est la première. Donc, c'est un modèle avec un bonnet en deux parties, une couture horizontale. Donc, il y a des armatures et ce que les Anglais appellent une power bar sur les côtés. Alors, c'est une sorte de... Ce n'est pas vraiment un renfort, mais c'est ce qui permet d'apporter plus de soutien au bonnet. Et sur la vue A, la power bar, là, elle est prolongée de deux élastiques. En fait, elle a utilisé du biais préplié, ce que les Anglais appellent du fold-over élastique, pour faire une bretelle double. Et je trouve ça super joli. Donc, je vous mettrai les photos. Il est, je le trouve, magnifique. Alors, apparemment, dans la présentation, c'est un style balconnette. Enfin, balconnée, pardon, en français. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement couvrant, mais c'est bien. C'est medium coverage. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Ça couvre de façon moyenne. On n'a pas la totalité du sein exposé. Et en même temps, c'est pas non plus, le sein n'est pas complètement enfermé. Et voilà, donc ça, c'est pour la vue A. Et pour la vue B, on peut utiliser de la dentelle. Il est prévu pour avoir de la dentelle sur la totalité du bonnet, et donc pas sur la partie inférieure. Enfin, on pourrait aussi, je crois. En mon souvenir, je l'ai fait. Voilà, ça, c'est pour la présentation. Et vraiment, pour moi, il est parfait. Donc, j'ai fait une première toile. J'ai constaté que... Alors, j'ai fait une taille 34B, d'après les mesures. J'ai eu deux modifications à faire. Alors, j'ai peut-être les seins un peu plus rapprochés que ce pour quoi il est conçu. Donc, j'ai diminué la taille du pont, le bridge, là, la partie entre les deux seins, d'un centimètre au total. Voilà, je pense que je pourrais même diminuer encore un petit peu. Et j'ai diminué la longueur de la bande d'eau de un centimètre aussi, puisqu'il n'était pas... Ça ne me plaisait pas tout à fait. Enfin, c'était un peu trop large. Et je pense que, pareil, je pourrais encore diminuer un petit peu la longueur de la bande. Voilà, donc j'ai fait une première version de toile. J'étais très contente du truc. J'avais acheté, en attendant que... Enfin, j'ai acheté un kit, parce que là, c'était... Enfin, le kit m'a beaucoup plu. C'est un kit avec du tulle à poids, stretch, blanc, qui est magnifique. Et alors, lui, des seins, c'est vraiment mon chouchou. J'adore. Je trouve ça splendide. Alors, c'est difficile de faire une photo portée, puisque c'est un peu transparent, du coup, on voit le téton. Ce n'est pas très chic. Donc, ça, il est avec... Donc, là, pour le coup, les bonnets sont cousus. On fait à chaque fois deux épaisseurs, ce qui permet aussi de cacher... Enfin, ça ne cache pas vraiment la couture. On la voit, puisque le bonnet est transparent, mais ça permet de ne pas avoir les surépaisseurs de couture à l'intérieur. Donc, c'est quand même plus agréable. C'est plus doux. Et donc, il y a un biais préplié pour le dessus du bonnet, pour la power bar, pour le dessous du bras, et donc pour les bretelles. Et pour le bas, pour l'élastique du bas, c'est un élastique à picots 12 mm standard. Voilà. Et je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Enfin, celui-là, je l'adore. Il fait des très jolis seins. J'aime beaucoup. Il me va très bien. La seule chose que je reprocherais, et c'est ce que je n'aime pas trop sur ce modèle-là, c'est sur la bande, en fait. C'est une bande en trapèze, on va dire. En fait, il n'y a pas cette courbe pour l'élastique de la bretelle. Et moi, j'aime bien ça. Ce qui fait que sur les versions suivantes, j'ai modifié pour obtenir cette courbe que je trouve quand même beaucoup plus jolie. Donc voilà, j'ai modifié mes pièces de patron. J'avais modifié mes pièces de patron pour faire les ajustements de taille. Voilà. Donc j'ai fait cette première version pour de vrai. Donc pas la toile. Parce que la toile, du coup, je l'ai débiotée pour récupérer les éléments. J'ai ensuite fait une version noire et bleue. Donc avec un... J'avais du... Il me restait un... Je pense que c'était la doublure de bonnet. Donc un modèle... Un tissu un petit peu rigide, un peu... Oui, c'est ça. Assez rigide dans un sens. Et puis élastique dans l'autre pour faire le soutien-gorge en noir simple. Donc il est noir lisse avec le biais préplié bleu ciel. C'est ce que j'avais en stock. Donc ça, c'était mon modèle. Je fais avec ce que j'ai. Parce que je ne voulais pas attendre... Et puis bon, ça finit par coûter cher, tous ces éléments. Donc je ne voulais pas attendre pour avoir un autre kit. Et j'ai fait... Donc à chaque fois pour celui à poids... Blanc à poids, pardon. C'est difficile à prononcer. Pour le blanc à poids et pour le noir, j'ai fait aussi deux tanga desi. Alors là, pour le coup, le tanga desi, il marche un peu moins bien avec le biais préplié. Parce que ça fait une surépaisseur et ça se voit un petit peu sous les vêtements. Mais bon. Je peux vivre avec. Ça va. Peut-être que j'aurais dû faire plutôt des culottes. Mais ça, ce serait vu quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait quand même très joli. Et alors pour le blanc à poids, il faut que je refasse un bas. Parce que je n'ai fait qu'un bas. Et je les ai coupés, les autres. Mais je ne sais pas pourquoi, je les ai abandonnés. Donc il faut que je les ai termines. Parce que sinon, voilà, ça me fait des... Il n'est pas orphelin techniquement, mais j'ai qu'un bas pour aller avec le soutien-gorge. Et ce n'est pas assez pour une rotation avant de laver mes soutien-gorge. J'en fais quand même au moins deux. Puisque maintenant que je prends ma lingerie au sérieux, mes soutien-gorge au sérieux, je ne les passe plus à la machine. Je les lave à la main. Ils ont leurs petits paniers. Et j'essaye de ne pas trop les porter entre deux lavages pour que le gras de ma peau, comme ils disent ça, le gras de la peau et de la sueur ne viennent pas abîmer les élastiques. Voilà. Pour augmenter la durée de vie de mon soutien-gorge. C'est ce qui est indiqué sur le site d'Orange Lingerie. Il y a toute une série de billets sur comment prendre soin de sa lingerie fait main, à quelle fréquence je dois aller laver, etc. Et donc en gros, pas plus de deux, trois jours. Donc je respecte la règle, pas plus de deux, trois jours. Mais du coup, il faut quand même deux, trois bas. Minimum. Et il faut, ça nécessite aussi beaucoup de soutien-gorge. Parce que si on fait que deux, trois jours et qu'on a que deux, trois soutien-gorge, on passe son temps à faire des lessives. Mais ce n'est pas non plus le but dans la vie. Bref, je fais de la digression. Ce n'est pas grave. Donc voilà. J'ai fait mes deux vraies versions. Donc une noire et une planche. Ensuite, j'avais acheté un kit toujours chez Emerald Airyne puisque les frais de port ne sont pas délirants. Alors ça me chaîne un peu en termes de bilan carbone, de faire venir du tissu depuis le Canada. C'est pareil, je reviendrai dessus. Mais elle proposait très, très jolies choses. Donc c'est souvent un petit peu difficile de résister. Pour l'instant, j'ai eu du bol avec les droits de douane. Il n'est pas impossible qu'à un moment, je me fasse goler et que... Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas une question de se faire goler. Je fais les choses dans les règles et la créatrice fait les choses dans les règles. Mais il se trouve que parfois, à la poste, au moment de passer aux douanes, on se prend des douanes. C'est un peu la loterie. Donc pour l'instant, j'ai réussi à passer entre les gouttes. Je croise les doigts. Je touche du bois. Parce que sinon, ça va faire cher le kit. Parce que je crois que ceux qui se sont fait avoir, c'est facilement 40-50 euros. Donc voilà. J'aimerais autant que ça ne m'arrive pas. Donc je vais peut-être essayer de rester dans le cadre de l'Union Européenne pour trouver des kits. Et puis en termes de bilan carbone, c'est certainement un peu mieux que de faire prendre l'avion à mon tissu. Mais bon, bref. Voilà. Donc j'ai acheté le kit Dona Lace en noir. Parce que je voulais un ensemble complètement noir en dentelle. Et là, du coup, j'ai fait la vue B. Donc qui est plus adaptée à la dentelle. Et sans biais pré-pliés. Donc on est vraiment sur une structure plus classique de soutien-gorge qu'on attend habituellement avec l'élastique apricot un peu partout. L'élastique à bretelles pour les bretelles. Enfin, voilà. Donc cette dentelle, elle est un peu épaisse. J'ai eu un peu de mal au début. Elle n'est pas du tout élastique pour le coup. Et puis il y a des endroits, alors je ne connais pas très bien la façon de faire la dentelle. Il y avait des endroits un peu durs et du coup, mon aiguille a eu un peu de mal quand même parfois à passer dedans. Mais sinon, rien à signaler sur la construction du modèle. Il y a une étape sur la vue B pour faire la dentelle où il faut, pour éviter que le bonnet ne s'ouvre trop et donc que les seins s'échappent. Il faut mettre un élastique transparent sur le haut de la dentelle et je déteste ça. Alors je hais l'élastique transparent. En plus, il ne faut pas se tromper sur la tension de l'élastique transparent qui n'est quand même pas un élastique très élastique. Donc il ne faut pas se tromper parce que si c'est trop serré, ça resserre et ça ne fait pas joli. Si c'est trop détendu, ça ne sert à rien. Pour le coup, c'est un élastique qui est un petit peu difficile à gérer, je trouve. Donc je n'aime pas cette étape-là. Mais bon, il faut. J'aurais pu, si j'avais eu un petit élastique fin noir, peut-être m'en tirer comme ça, mais je n'avais pas sous la main. Alors là, la dentelle du kit Dona, elle est quand même très ajourée. On n'est pas, il y a des parties qui sont sur du tulle, visiblement, et puis d'autres parties où on a quand même des trous qui font facilement 5 mm sur 3. Donc ça m'a fait un petit peu t'es surfreude au moment où on a des coutures qui ne tiennent que par pas grand-chose. Donc là, clairement, lui, il ne passera pas en machine. C'est certain. Et alors, pour aller avec lui, comme ce n'était pas de la dentelle stretch, je ne pouvais pas utiliser le tanga Daisy qui nécessite de la dentelle stretch et donc il a fallu quand même que je m'emmette un petit peu au remette, plutôt au patronage. Voilà. Et en plus, pour cet ensemble-là, je voulais faire un porte-jartel. Je me suis amusée, j'ai fait la totale sur celui-là. J'ai fait deux bas, j'ai fait une culotte, un string et le porte-jartel. Je me suis beaucoup amusée à les réaliser. Et donc pour ça, j'avais pas envie d'acheter un patron pour le porte-jartel parce que c'est quand même pas très complexe, soyons honnêtes. Et donc en cherchant sur Internet, en anglais, j'ai trouvé sur le site de Beverly Johnson, le Bramaker Supply, les instructions. Il suffit de suivre, c'est vraiment très simple. Si vous comprenez un peu l'anglais, c'est très basique comme patronage pour faire un porte-jartel. Donc j'ai fait un modèle de porte-jartel avec... J'allais dire dans mon souvenir, je pense que je vais aller le chercher pour vous expliquer parce que de tête, je vais pas me souvenir de tout. Donc je reviens. Voilà, je l'ai sous les yeux, ça va quand même être un petit peu plus simple. Donc j'ai fait un modèle avec six attaches. Une sur le côté, une dans le dos et une sur le milieu de la cuisse en gros. Donc évidemment, rien devant, sinon c'est pas très pratique. Enfin, rien au milieu devant plus précisément. j'ai patronné avec une taille rabaissée pour qu'il soit pas à ma taille, mais 8 cm en dessous de ma taille naturelle. Et puis j'ai fait les petits arrondis. Alors j'avais fait un petit dessin parce que je voulais qu'il y ait de la dentelle mais pas que de la dentelle parce que j'en avais pas assez. Et puis du coup, des parties en jersey. Donc j'ai fait un petit dessin que je vous mettrai pour savoir où j'allais placer ma dentelle, etc. Même chose pour la culotte. Et donc pour ça, j'ai utilisé... J'ai pas trouvé aisément... En fait, j'ai acheté du matériel chez Mercerie Extra. J'ai fait un stock d'élastique. Je suis très contente, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il n'y avait pas les attaches de Purgeartel. Et ça me faisait suer d'aller faire une commande sur un autre site juste pour ces trucs-là. Donc j'ai contourné un petit peu le problème en utilisant des attaches en jet qui servent normalement à décrocher une bretelle. Donc c'est ces espèces d'anneaux qui ne sont pas complètement fermés. Alors, à l'usage, c'est pas l'idéal. C'est discret, c'est pas très épais. Du coup, on peut aisément s'asseoir dessus. Ça ne se voit pas trop sous une jupe. C'est pas mal. En revanche, ils ont un petit peu de tendance à se décrocher. Alors pas tous, pas tout le temps, pas à chaque fois. Enfin bon, bref. Je n'étais pas très détendue quand je l'ai portée. Mais voilà. Et je l'avais utilisé des bas auto-fixants puisque là, c'est pareil, je ne voulais pas investir non plus parce que c'était vraiment juste pour s'amuser une fois. Ce n'était pas le genre de truc que je vais porter tous les jours. et je ne voulais pas acheter des bas standard parce que d'abord, je ne sais même pas très bien où il aurait fallu que je les trouve probablement en magasin de lingerie. Mais je n'allais pas claquer de la thune juste pour un truc que j'avais porté une fois. Et donc, j'ai acheté des bas auto-fixants chez Kelzétonia qui ne coûtaient pas trop cher. En 50 deniers, c'était bien. Et j'ai fixé tout simplement des petits morceaux d'élastique dessus aux endroits où j'allais mettre mes attaches en G. Ça a rempli son rôle. Ce n'était pas l'idéal mais j'ai quand même tenu une journée complète avec de temps en temps des passages aux toilettes pour réajuster parce que je me disais bien en sentant passer ma main sur la cuisse mais il n'y en a rien qui est parti se promener. Bref, c'était rigolo. L'expérience était amusante. Je doute que je refasse un fort de jartel mais juste pour le plaisir de... Je me suis bien amusée. C'était sympa. C'est pénible à coudre parce que j'ai voulu mettre les élastiques au bout des pointes vers le bas. Je vous mettrai la photo. Du coup, ça fait beaucoup de petits élastiques à poser mais en vrai, ce n'est pas très compliqué. Ça, c'était pour la partie de bord de jartel et ensuite pour la partie bas, culottes, string et compagnie. Je me suis servi... Il y a plein de méthodes qui existent pour faire du patronage. Là, j'ai testé une que je ne connaissais pas. qui est sur le site de Cat Makes qui est pas mal parce qu'au lieu de patronner séparément le dos et le devant, là, on patronne tout d'un coup à partir de la ligne milieu, donc milieu devant et milieu dos et ce qui permet d'avoir un travail un peu global sur la cuisse et sur le gousset. C'est pas mal du tout. J'aime bien comme présentation. C'est assez simple. C'est logique. C'est fluide. Et donc, à partir de là, j'ai patronné plusieurs séries puisque je voulais avoir des séries avec différents taux d'élasticité puisque je n'avais pas forcément utilisé les mêmes tissus puisque pour mon ensemble, la noire avec le kit d'onin, il fallait que je prévoie assez peu d'élasticité puisque la dentelle n'en a pas du tout et même si je n'allais pas faire la totalité avec cette dentelle non élastique, il fallait quand même que je prévoie pas trop d'élasticité et ensuite, j'en ai refait avec un petit peu plus d'élasticité. Enfin, bon, voilà, j'ai patronné avec un taux d'élasticité de 0,90 je crois pour la première série et puis je suis descendue à 0,85 voilà et à moins d'avoir un tissu très 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 élastique, je ne pense pas que je descendrais en dessous de 0,80 voilà. Et donc, j'ai fait à chaque fois des séries culottes string puisque c'est ce que je porte régulièrement les deux avec à chaque fois la taille un peu rabaissée donc je pars des petites hanches voilà, comme ça j'ai des ensembles très confortables et puis d'avoir le modèle de base enfin le patron de base ça me permet ensuite de remodifier s'il y a des courbes que je veux changer par la suite ou réduire la hauteur de la couture de côté parce que j'étais partie sur une hauteur de côté de 8 cm mais bon dans certains cas on est un peu moins enfin voilà ça me sert de base et comme ça j'ai juste à le ressortir et à recopier modifier ce que je veux c'est assez simple donc je suis plutôt contente voilà donc si vous voulez vous lancer dans le patronage et que vous comprenez un peu l'anglais je vous conseille le site de Cat Makes qui est assez intéressant en fait je suis tombée sur son site à partir des histoires de Power Jartel parce que j'avais vu donc sur le site de Beverly Johnson le patronage mais il n'y avait pas spécialement de résultats donc j'ai cherché j'ai vu qu'elle avait laissé un commentaire enfin il y avait une sorte de comment ça s'appelle un trackback je crois enfin bref dans les commentaires il y avait un lien vers son blog à elle sur le billet qu'elle avait présenté et donc c'est là que je suis allée voir elle avait fait un modèle de Power Jartel donc je l'ai regardé j'ai pris les infos etc et puis j'ai vu qu'elle avait fait une série patronage sur la culotte et voilà donc en la parcourant j'ai trouvé qu'elle était quand même plutôt claire donc je vous le conseille voilà et enfin pour reprendre et terminer sur les coutures achevées et donc sur la 5ème version du Black Beauty Brun qui est donc celle qui est terminée là aujourd'hui et qui va servir et qui va servir à réparer enfin remplacer le Watson Bra en noir et vert donc j'avais plus assez de dentelle en fait pour refaire les bonnets du Watson et en plus comme je vous le disais au début découdre de la dentelle avec du fil mousse en plus en élastique c'est l'horreur donc j'ai essayé deux fois deux fois j'ai arrêté j'ai laissé tomber je me suis dit bon bah tant pis j'avais pas du tout assez de dentelle il m'en restait pas mal parce qu'elle avait été très généreuse Carou de Studio Costura donc j'avais pas assez de dentelle pour refaire il me restait des morceaux mais pas assez pour refaire un Watson et donc j'ai examiné un petit peu les morceaux que j'avais la semaine dernière et je me suis dit mais oui je peux me refaire un Black Beauty Brun avec la dentelle et donc alors j'avais quand même pas tout à fait assez pour faire la totalité du devant dentelle mais j'avais assez pour faire la Power Bar et la partie haute du bonnet et le reste donc j'ai fait en noir et donc l'ensemble me fait un soutien-gorge assez souple parce que le Power Net que j'ai utilisé c'est ce tissu un peu spécial à la fois élastique et un peu solide qu'on utilise pour la bande de dos il y a un peu il y a différentes on va dire différentes résistances différentes forces au Power Net il y a du léger du médium et du fort et là je pense que c'est du léger donc c'est un petit peu juste en plus bon voilà l'élastique c'est pareil il est peut-être un peu léger donc voilà c'est pas c'est clairement pas un soutien-gange avec lequel je vais aller courir mais bon il fait l'affaire là je l'ai porté toute la journée il est très confortable et puis surtout il va avec le bas quoi donc ça c'est cool et en plus il va peut-être un petit peu mieux que le Watson puisque ce qui était curieux avec le Watson c'est que tout le devant était en dentelle verte tout le dos était noir et le tangalési c'est l'inverse tout le devant est noir et le dos est en dentelle donc on voyait bien que c'était un ensemble mais j'aime bien quand il y a une petite touche du même côté qui rappelle ce qu'on a donc là j'ai au moins sur le devant j'ai le noir qui va avec le bas et voilà ça me fait un ensemble qui est très joli j'ai pas trop mal géré la couture de l'élastique transparent pour obtenir le bonnet je suis plutôt contente alors en revanche les armatures c'est des armatures de récup d'un soutien-gorge inconnu je me souviens plus j'ai pas noté elles étaient dans ma boîte et elles sont un peu faiblardes donc ça contribue aussi je pense au soutien moins prononcé de celui-ci par rapport par rapport au modèle notamment celui que j'ai fait le précédent celui en noir en dentelle puisque là c'était un kit complet puisque quand vous commandez chez Emerald Erine elle vous demande votre taille d'armature donc comme ça vous avez les armatures qui vont avec c'est quand même bien ça évite de se casser la tête sur la forme de l'armature sur la taille de l'armature et elles sont quand même de meilleure qualité que celle que j'ai utilisée là mais bon je suis quand même très contente du résultat ça me fait un soutien-gorge de plus qui vient agrémenter les deux bas très confortables que je vais porter donc c'est bien je n'ai plus d'orphelins dans mon tiroir de lingerie et ça c'est cool pour les projets en cours j'ai en ce moment sous mes aiguilles le Anna Bralette de Studio Costura donc un genre de brassière en dentelle j'ai fait une première version j'ai fait une première version test une toile en prenant mes mesures qui sont pour le coup assez simples c'est juste le tour de poitrine au plus large qui me mettait une taille M et c'est beaucoup trop petit donc la bande est très bien en termes de tour de poitrine en dessous des seins c'est bien mais pour les bonnets ça ne va pas du tout c'est très écrasé donc il faut que je fasse une taille au-dessus voire deux tailles au-dessus et puis j'ai constaté que c'est une sorte de découpe princesse et elle est très éloignée alors le patron il est très bien expliqué il est très clair très détaillé c'est vraiment vraiment très bien en anglais ou en espagnol mais moi alors je ne maîtrise pas du tout l'espagnol et encore moins l'espagnol de couture donc je m'en tiens à l'anglais que je connais beaucoup mieux c'est très très détaillé donc c'est pareil pour commencer pour se mettre à la lingerie simple sans armature franchement il n'est pas mal du tout donc je vais réessayer ça j'ai aussi acheté dans les trucs à venir je n'ai pas commencé le soutien-gorge diamant d'étoffes malicieuses qui m'a l'air très joli alors là pour le coup c'est un soutien-gorge à armature avec un bonnet en trois pièces avec la possibilité de mettre la dentelle sur la partie haute et avec une couture la partie basse du bonnet étant deux ou trois pièces et la partie haute en une pièce donc ça nous fait trois ou quatre pièces pardon et la couture entre la partie haute et la partie basse du bonnet est en diagonale donc souvent ça fait un très joli rendu j'aime beaucoup cette forme là et alors là par contre donc on mesure son tour de poitrine en dessous je crois que je vérifie parce que j'ai un doute et bref les mesures que j'ai prises me paraissent bizarres en fait quand je vois le enfin c'est pas les mesures c'est le rendu ça me fait une taille 100 et parce que normalement on prend bien sous le sein le tour de poitrine sous le sein enfin le tour de thorax quoi en quelque sorte et là quand j'ai imprimé je me suis dit moi ça me paraît quand même vraiment grand pour l'ouverture du bonnet c'est très bizarre j'ai vérifié aussi par rapport aux armatures que j'utilise je les ai mises dessus et ça me paraît trop grand donc je suis un peu embêtée je pense que je vais contacter la créatrice pour en savoir un petit peu plus parce que ça me paraît enfin de ce que j'ai vu je pense que le 85 ou le 90 me conviendrait mieux que le 100 voilà donc je suis un petit peu un petit peu embêtée quoi je vais lui demander donc ça c'est à venir et puis donc pour ça je vais faire une toile et je vais utiliser ce que j'ai comme tissu parce que j'ai quand même un certain nombre de chutes et après j'utiliserai un kit que j'ai acheté chez Fit You que je ne connaissais pas que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui propose très joli kit donc ça c'est français au passage l'étoffe malicieuse propose aussi des kits et elle a notamment des kits de tissus fabriqués en France avec du carton réalisé en France imprimé en France voilà les kits coûtent un peu plus cher mais ils sont 40 euros c'est pas non plus délirant si vous voulez faire une bonne action pour l'artisanat français et pour votre bilan carbone c'est pas mal mais bon bref je reviens à mon kit Fit You alors là j'ai pris Sweet Blush c'est rose c'est rose pâle donc là ça va être très 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 girly mais lui je le garde pour quand j'aurai je pense faire le soutien-gorge diamant avec mais il faut absolument que j'ai affiné l'ajustement pour être sûre qu'il soit à ma taille parce que j'ai pas envie de gâcher mon joli kit avec autre chose je reviendrai je pense plus tard j'ai plein d'autres idées encore de soutien-gorge de marque de trucs à tester mais je vais pas tout vous dévoiler tout de suite je vais déjà en plus avancer sur ce que j'ai ce que j'ai sous la main et puis je pense que j'ai assez parlé pour l'instant en termes de lingerie donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez des questions enfin voilà si vous avez des questions et que vous voulez un petit peu plus d'infos n'hésitez pas normalement tout sera dans les notes de bas de page vous aurez des photos également des notes de bas de page n'importe quoi pardon c'est des formations professionnelles dans les notes du billet qui va avec et sous YouTube c'est un peu bas de page de YouTube quoi bref vous aurez les infos vous aurez les photos et si vous avez des questions vous pouvez revenir vers moi voilà donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt ciao ciao